Hey ! C'est ASMR Hello ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre pour la troisième partie, il me semble de l'anglais Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que les dernières vidéos étaient un peu faciles Mais bon, je suis obligée de faire un peu facile parce qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout l'anglais Donc, euh... Donc voilà, je vais essayer d'élever un petit peu le niveau mais en restant quand même un petit peu basique, donc enfin et en erreur, ça viendra ça viendra vers vous Euh, ok Donc, on va commencer par des choses très simples et après ça va monter en niveau Ok ? Alors, des choses de la vie courante J'ai noté deux choses parce que c'est la seule qui m'est venue à l'esprit Alors, aller faire les courses To go grocery shopping Grocery shopping Grocery shopping I'm going to go buy groceries Buy, c'est Ashti I'm going to go buy groceries groceries I'm going to do some grocery shopping I'm going to go grocery shopping Groceries, c'est les courses Donc voilà Alors, aller à la poste À la poste To go to the post office I need J'ai besoin To go to the post office To go to the post office To go to the post office Un colis Un colis En British English En Anglais En Anglais On dit Parcel 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 En Amérique On va dire Package 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 Parcel 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 Package 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 I need to go to the post office Today 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 is Aujourd'hui Je rappelle juste Voyager The travel Travel I Need I want Je veux I want to travel to New York Je veux voyager New York I want to travel to New York Un voyage On dit A trip A trip I would like a trip to New York J'aimerais J'aimerais faire un voyage A New York I would love to travel to New York J'adore voyager New York J'adore aller à New York I would love J'aimerais J'adore Voyager New York I am Maintenant Quelque chose d'assez important qui est utilisé Parcel servicio Excuses, on dit to apologize, faire ses excuses, apologize, apologize, je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai un filtre, je suis assez constante parce que j'adore le sang, c'est moins dur que sans le filtre. Alors, apologize, des excuses, le nom, on dit apologies, my apologies, mes excuses, my apologies, versus excuses, to apologize, I want to apologize, je veux m'excuser, I want to apologize, 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 faire une erreur, to make a mistake, mistake, c'est une erreur, une faute, oh pardon, I made a mistake, au passé, j'ai fait une erreur, I made, a mistake, make, to make a mistake, I made a mistake, je suis en train de faire une erreur, I made a mistake, c'est au passé, j'ai fait une erreur, you made a mistake, tu as fait une erreur, on entend souvent ça dans les séries, oh, je ne sais même pas comment dire ça en français, reprocher quelque chose à quelqu'un, to blame someone for something, blame, to blame someone for something, blame someone for something, I'm blaming you for this, je, je te reproche ça, um, blame me, like, put the blame on me, c'est ma faute, put the blame on me, it's fine, c'est ma faute, um, ok, I'll take the blame, je, je, j'assume, c'est ma faute, c'est plusieurs moyens de le dire, um, qu'est-ce qu'on a d'autre, j'ai fait une petite liste, oh, well, I said it, um, it's my fault, fault, c'est ma faute, it's my fault, it's my fault, it's my fault, it's not your fault, ce n'est pas ta faute, it's not your fault, it's not, it's mine, c'est la mienne, it's mine, it's not your fault, it's mine, oh, il y a un mot qui est assez utile quand on, je sais pas, quand on travaille ou quand on, quand on présente quelqu'un, je suis désolée pour mes cheveux, je viens d'aller à la plage, c'est terrible, um, I want to introduce you to this or to this person, introduce, introduce c'est présenter, donc ça peut être pour présenter quelqu'un, se présenter, je veux me présenter, me présenter, myself, introduce myself, um, I want to introduce you to this new creation, je veux vous présenter cette nouvelle création, new, nouvelle, création, création, new creation, I want to introduce you, je veux vous présenter, oh my god, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, oh, après il y a des petits mots quand, quand on écrit, quand on a un anglais un petit peu plus relevé, il y a des mots qu'on utilise pour relier les phrases, comme dans toutes les langues, donc on a, par exemple, since, 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 ça serait l'équivalent en français de comme, je vais aller à la plage comme tu ne veux pas aller au centre commercial, c'est comme dans ce contexte-là, comme dans ce contexte-là, pas comme, comme quelque chose, c'est euh, étant donné que, since, since you don't want to go to the beach, c'est de l'inverse, comme tu ne veux pas aller au centre commercial, mall, centre commercial, beach, plage, 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 beach, beach, mall, mall, hum, what else, oh, as, hum, dans quoi est-ce qu'on utilise, j'ai oublié, as, as, as you want to, déjà, ça peut s'utiliser dans exactement la même phrase, parce que ça voudrait dire la même chose, c'est juste un mot différent, mais, et as, ça peut, oui, c'est ça, as, 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 as true, oui, pour l'instant, on va s'en tenir là, parce qu'après, ça risque de devenir un petit peu plus compliqué, donc, hum, ça aussi, hum, je suis quand même envie de vous enseigner quelque chose d'autre avec as, hum, as beautiful as you are, aussi belle que tu sois, as, as incredible this looks, as incredible as this looks, oh, as incredible as this looks, yeah, as incredible as it looks, aussi incroyable que ça puisse paraîtres, que ça, que ça paraisse, aussi que, ça sent dû traduit par as, 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 as beautiful as you are, as gorgeous as you are. Oh, le plus simple, because, c'est parce que, parce que, oh je crois que je l'ai déjà dit, ça me dit quelque chose, j'ai l'impression d'avoir répété que parce que plusieurs fois, bon, alors on va le laisser, et therefore, therefore, ce serait, um, therefore, ce serait plutôt genre, ainsi ou c'est pourquoi, non, pas c'est pourquoi, ainsi, je dirais, therefore, nanananana, Il y a aussi « thus », mais « thus » c'est vraiment très… très pété. Therefore, I, you don't want to go to the beach, therefore, I'm going to go to the mall. Hum, tu ne veux pas aller à la plage, donc, ainsi, donc, je vais aller au mall. Therefore, I'm going to go to the mall. Therefore. Ah, oui, avec le point d'intention américain, c'est « therefore ». Hum, ok. Il y a quelque chose qu'on dit énormément en anglais, c'est… « I guess ». La traduction littérale, ce serait « je devine ». Mais bon, si on a un petit peu de chuchote, on sait comment l'utiliser normalement. « I guess ». Je… « I ». Ah, comment on pourrait traduire ça ? « I guess ». Est-ce que vous sentez le truc ? Oui, c'est ça, je devine. Aïe. « You didn't say hello ». « So, I guess ». « You didn't see me ». « Tu ne m'as pas dit bonjour ». « I guess ». « I guess ». « I guess ». « I guess ». « Ça se dit tout le temps ». « Tout le temps ». « Yeah, I guess ». « That's like something… » « Oh, c'est pas bon ». « C'est quelque chose que vous allez entendre tout le temps ». « Do you wanna go to the beach ? » « Oh, yeah, I guess ». « Yeah, pourquoi pas ». « I guess ». « I guess I want to ». « Yeah, I guess ». C'est… L'anglais, c'est très… C'est très intuitif. Parce qu'il y a des choses qui ne se traduisent pas, mais ça se comprend. Ok. « Je suis d'accord ». « Je ne suis pas d'accord ». « I agree ». « I disagree ». « I agree ». « Je suis d'accord ». « I disagree ». « Je ne suis pas d'accord ». « I agree with you ». « I agree on this ». « I agree with you », c'est avec toi. « Je suis d'accord avec toi ». « I agree on this ». « Je suis d'accord sur ce sujet ». « I disagree with you ». « I don't agree with you ». C'est la même chose. « I don't ». Négative. « I don't agree with you. I disagree with you. I disagree on this. Est-ce que tu es sûr? Are you sure about that? Mes mots. Sure. Sure. Are you sure about that? Are you sure about... À propos. About. À propos. À propos. Are you sure about that? Are you sure about that? Est-ce que tu es sûr de ça? À propos de... About. C'était ma gorge. Tu penses? You really think so? On a la phrase, la question officielle c'est Do you think so? Do you really think so? Tu penses vraiment? Vraiment? Really? Do you really think so? Mais bon, la plupart du temps, c'est l'entendre. Oh, you think? Bien que ça puisse être un petit peu sarcastique. Oh, you think? Oh, you think so? Ça marche, c'est comme ça? Tu penses? You really think so? Ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'on dit beaucoup. Euh... 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 Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Oh oui, la réponse serait Ok. Yes. I think so. I think so. Yeah. I really think so. So, c'est... C'est pour ne pas dire de quoi... De quoi on parle. C'est... On le résume dans so. I think so. C'est pour résumer ce qu'on pense. I think so. Oh, do you think so? Yeah, I think so. It's... It's beautiful. It's a beautiful day. C'est un jour très beau. Oh, you think so? Yeah, I think so. Horrible conversation. Après on a... How come? Comment ça se fait? How come? How come? How come? Comment ça se fait? Très... Très... Facile. How come? 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 Oh! To expect. Ça c'est très important aussi. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit mais je vais le redire. Expect c'est attendre quelque chose. Attendre. Espérer attendre. I expect you to tell me this. I expect you to tell me these things. Je m'attends à ce que tu me dises ces choses-là. Je veux que tu me dises ces choses-là. I expect you to tell me these things. Things sur les choses. I expect you to tell me these things. C'est vraiment quelque chose, c'est une attente. Tu espères quelque chose de quelqu'un. Après, on a to intend. Avoir l'intention de... To intend. I intend to go to the beach. Je veux. J'ai l'intention d'aller à la plage. I intend to. 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 Did you intend to do that? Tu avais l'intention de faire ça? Oh, no. I didn't intend to do that. Je ne voulais pas dire ça. Oh. C'est de la panique. Did you intend to do that? Tu avais l'intention de faire ça? Oh, no. I didn't intend to do that. Intent to. Avoir l'intention de. Avoir l'intention de. Intent to. 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 Um. Pour être honnête. To be honest. Exactement la même chose. Pour. To. Be. Pour être. Honnête. Honnest. To be honest. To be honest. I don't feel like going to the beach. Pour être honnête. To be honest. I don't feel like going to the beach. to be honest. What is on my list? Personally. 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 Personally I think that. Personnellement je pense que Personally I think that Personally I don't feel like going to the beach Personnellement je ne me sens pas d'aller à la plage Personally Un équivalent de personally would be, c'est vrai, in my opinion, selon moi, in my opinion, selon mon opinion, in my 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 opinion, ou selon l'opinion de quelqu'un d'autre. According to Julie, according to, according to, according to Wikipedia, Britney Spears died yesterday. Oh, j'ai bien peur que... I'm afraid I... Non, non, non. I'm afraid... J'ai bien peur que... Afraid, c'est peur. I'm afraid I don't see what you mean. J'ai bien peur de ne pas comprendre ce que tu vas dire. Mean, de mean, vouloir dire. Mean, I'm afraid I don't see what you mean. J'ai bien peur de ne pas savoir ce que... Ce que tu vas dire, de ne pas comprendre ce que tu vas dire. I'm afraid I don't see what you mean. J'ai la voix en feu. La gorge en feu. C'était pas quelque chose à traduire. Oh, je jure. I swear. Je promets. I promise. La même chose. Promise. Je promets. I promise. Je jure. I swear. I swear. I swear I didn't do that. Je jure que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait ça. I swear. I promise. I swear. I promise. I swear. Ou jurer aussi. Être vulgaire. Swear. I swear a lot. Je dis ça avec l'accent américain. Je promets que c'est pas vague. Sway. I swear. I swear. I swear. Crois-moi. Trust me. Trust. 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 To trust someone. Croire. Croire en quelqu'un. To... Croire quelqu'un. Trust. 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 Trust me. Crois-moi. I trust you. Je te fais confiance. Faire confiance. C'est ça. I trust you. I trust you. Je te fais confiance. I trust you. I would trust you with my life. So, c'est tellement dramatique. 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 Je... 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 I trust you with my life. Comment dire ça en français? I. Je... Je... Je mettrais ma vie entre tes mains. Je... Un équivalent de crois-moi. Ce serait... Believe me. Trust me. Believe me. Believe, c'est croire. I believe in God. Je crois en Dieu. I believe. Um... Yeah. Believe me. Trust me. Believe me. Trust me. Ok, oh, s'inquiéter, s'inquiéter, to worry, worry, I worry about this, je m'inquiète vraiment pour ça, I really worry about this, I worry about you, je m'inquiète pour toi, I worry about you. Worry, ça vient toujours avec about, I worry about this, I worry about you, yeah, je m'inquiète pour ça, je m'inquiète, je ne sais même pas comment dire ça, je m'inquiète pour ça, je m'inquiète pour toi. Oh, I care about you, ça va un peu dans la même fin, je me préoccupe, oui, to care, c'est s'occuper, care for something, to care for someone. Care for something, ce serait se s'occuper de quelque chose, care for someone, ce serait, je me préoccupe de toi, je fais attention à toi. I don't care about this, je m'en fous de ça, I don't care about this, I don't care about you, ça c'est horrible, je m'en fous de toi. I care about you, je m'en fous de toi, je m'en fous de toi, je m'en fous de ça, je m'en fous de ça, ça me tient à cœur, ça c'est très important, on le dit tout le temps. Do you really care about that? Do you really care about that? Ça te preocupes vraiment? Care, care, I don't care, je m'en fous de toi. Obvious. Obvious, un mot comme dit souventfie, c'est évident. C'est évidemment, c'est évidemment. Obvious, well obviously, well obviously, obvious, 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 obvious. Et un, on va en faire un dernier, on va faire, what's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est peut-être beaucoup. Donc voilà, répétez la vidéo autant que possible. À ce stade-là, ça va être juste, à ce stade-là, at this point. At this point, at this point, at this point. Ça va être juste beaucoup de vocabulaire qui va être très varié et qui n'aura peut-être pas de lien ensemble. Mais c'est comme ça qu'on apprend un langage en même temps. Enfin, je pense qu'il faut beaucoup de vocabulaire. Donc voilà, pour l'instant, ça va être ça. Voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous apprends les temps des verbes irréguliers, je peux faire ça aussi. Si ça peut vous aider d'écouter encore et encore et encore les verbes irréguliers, je peux faire ça. Je peux prendre les tableaux que j'avais dans les livres en cm1 et on peut faire ça. Voilà, je vous verrai plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous !